En apprenant ma nomination, j'étais fort surpris, je n'avais pas attendu cette nomination. Il y en a d'autres qui m'ont dit « voilà, vous êtes un candidat », mais moi-même je n'y pensais pas. Donc j'étais fort surpris, mais à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il faudrait dire oui à ce que le pape me demande. Je suis né dans une famille simple, mais où la foi chrétienne était fort vivante. Ma mère, mon père, une sœur aussi. J'ai trouvé la même foi vécue dans la paroisse et dans l'école primaire, et je suis fort content pour tout ce que j'ai reçu là. Ce climat d'une foi chrétienne assez évidente, cela a fort changé lorsque je visitais l'école secondaire, au collège d'Ostente surtout. Là, la mentalité était fort différente, la foi chrétienne n'était plus si évidente. Et c'est là que j'ai trouvé dans mon cœur l'appel. Est-ce que je ne suis pas invité à témoigner de cette foi chrétienne dans le futur ? Est-ce que je peux le faire en tant que prêtre dans l'Église ? Cela a vécu dans mon cœur assez fort. Il y a 18 ans, à ce moment-là, je suis entré au grand séminaire ici à Bruges. Il y avait aussi une année pour le service militaire, avec des expériences quand même aussi imprégnantes. Là aussi, un environnement où la foi et l'Église ne signifiaient pas grand-chose. Mais quand même, je trouvais le courage de rester fidèle à cette foi chrétienne et à vivre ma foi et à vivre l'Évangile. Après l'ordination sacerdotale en 1983, l'évêque m'a encore envoyé pour continuer les études à Rome, donc jusqu'en 1985. Et à ce moment, il m'a appelé pour devenir professeur au grand séminaire dans la section de philosophie. Donc pendant dix années, j'ai enseigné la philosophie. C'était alors 1995 lorsque le même évêque m'a nommé professeur de théologie dans la section de théologie du grand séminaire, surtout pour les cours de liturgie et de théologie sacrementaire. Et encore dix ans plus tard, donc 2005, le même évêque m'a nommé en même temps vicaire épiscopal pour les paroisses, ce que j'ai fait jusque maintenant. Il y a plusieurs évêques qui sont passés ici, mais donc pendant cette période, je suis resté responsable, surtout pour les paroisses. C'est un grand défi, l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Je parle surtout de notre situation en Belgique et en Flandre, où l'Église a connu, il y a cinquante ans, une grande période, disons, de domination. Elle était bien vue, elle avait beaucoup de pouvoir. Tout cela a changé très fort. En particulier, notre diocèse a été fort frappée par les abus sexuels dans l'Église. Et cela reste quand même difficile jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur confiance dans l'Église, dans les prêtres, dans les responsables. Donc, c'est pour nous un temps important d'écouter les victimes, de rester très près d'eux. Un temps aussi pour bien former nos candidats à la prêtrise, de bien former nos prêtres. Il y a pas mal de programmes de formation qu'on a mis sur place. Et donc, aussi, il faut rester, j'ai toujours dit, il faut rester calme avec les gens qui vivent bien l'Évangile. Il faut rester courageux, donner notre témoignage, mais d'une manière fort simple, mais en même temps authentique. C'est ça qui peut donner la chance que les gens donnent un peu de confiance de nouveau à notre communauté. Chaque jour, je me lève assez tôt, et de prendre un bon temps de prière le matin, avec l'Epsaume, avec l'Évangile, avec l'Eucharistie. Et la même chose le soir, là, j'essaie aussi de recueillir un peu en silence, de prier avec l'Église, de me trouver en silence et en communion avec Dieu. Parce que, sans cette communion, je ne vois pas comment je pourrais rester fidèle et continuer le service. Donc, c'est vraiment un moment très important. J'ai choisi les mots « Vene Sancte Spiritus », le début de l'hymne de liturgie qu'on chante dans les journées avant Pentecôte. Je trouve que l'Église n'existe pas en dehors de cette force de l'Esprit. L'Église, bon, c'est nous, la communauté, les gens qui essaient de suivre Jésus, mais sans la force et la lumière de l'Esprit Saint, on n'arrive à rien. Donc, pour moi, l'Église, c'est cette Église du Sénacle. On se recueille dans la prière, on reçoit la force de l'Esprit Saint, et ce même Sénacle devient le début de la mission. Je dirais que c'est surtout un père pour ses prêtres, pour ses fidèles. C'est un bon pasteur, c'est quelqu'un avec un cœur ouvert, un cœur bon, mais aussi en même temps le messager, celui qui parle de l'Évangile dans notre Église, dans notre société. Je veux surtout dire un grand mot de merci. Un grand mot de merci pour toute la confiance qu'ils m'ont donnée, pour la collaboration dans les années passées. Je garderai une bonne mémoire à beaucoup de gens que j'ai rencontrés pendant cette période de plus de 30 ans au service du diocèse de Bruges. J'espère en première place qu'ils prient pour moi, afin que je devienne un bon pasteur pour eux. Aussi, j'espère de les rencontrer pendant les semaines et les mois qui viennent. Je viens avec un esprit ouvert. Je prendrai beaucoup de temps pour écouter les gens et de chercher ensemble. Cela aussi est pour moi très important. de chercher ensemble comment est-ce que nous pouvons donner témoignage de l'Évangile dans cette société d'aujourd'hui. Je les remercie pour leur prière. Je les remercie pour leur prière. Je les remercie pour leur prière. Sous-titrage Société Radio-Canada